Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous du lundi, le talk du lundi pour une loi de liberté. Comme vous le savez nous avons aujourd'hui cette pétition, plutôt cette lettre ouverte que nous adressons au Président de la République, vous êtes des milliers et des milliers assignés, il faut continuer comme je vous l'ai dit la semaine dernière, il faut que nous ayons un énorme mouvement autour de nous et puis il faut qu'on nous voit aussi et qu'on entende parler de cette pétition sur les réseaux sociaux. Alors moi je vous propose cette semaine de faire une photo que vous pourrez mettre sur vos réseaux sociaux. Beaucoup d'entre vous sont sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Alors ce que je vous propose c'est que vous fassiez une photo et je le ferai moi aussi la semaine prochaine. Vous vous faites un petit bandeau comme celui-là, alors ce qu'il faut surtout c'est y mettre lettre ADMD Macron avec le petit hashtag devant que vous mettrez bien sûr dans le corps de votre tweet si c'est un tweet parce qu'il faut que ce soit repéré. On vous propose de reprendre la phrase qui avait été envoyée au Président. Monsieur le Président, préserver nos vies c'est aussi respecter nos droits moins dignement, mais si vous voulez mettre autre chose vous mettez ce que vous voulez. L'essentiel c'est qu'il y ait évidemment ce hashtag qui soit repérable partout. Vous vous mettez comme ça, vous faites une photo, vous faites une photo, vous faites une photo, vous faites une et puis vous mettez ça sur les réseaux sociaux. C'est très 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 important pour démultiplier cette opération et je compte vraiment vraiment sur vous, surtout qu'en plus pour certaines et certains d'entre vous c'est les vacances de février. Alors profitez-en, passez quelques minutes à faire une belle photo, votre plus belle photo, même sur votre lieu de vacances et n'oubliez pas le hashtag lettre ADMD Macron. Alors vous avez dû recevoir le journal de l'ADMD, le numéro 151 avec évidemment en couverture Linn Renaud qui ces derniers mois a été extrêmement présente pour notre combat. On l'a remercié plein de fois, mais je vais encore le faire. On te fait plein de bises, Linn, on te remercie de démultiplier pour nous et je vous conseille de lire cette magnifique interview qu'elle a donnée à l'ADMD, qu'elle nous a donnée et que vous retrouvez dans le journal. Vous y retrouverez aussi, bien sûr, un appel à signer la lettre à Emmanuel Macron et c'est pour ça que c'était important qu'on puisse spécialement, évidemment on envoie toujours notre journal au parlementaire, mais là j'ai rajouté une petite lettre avec des petits mots personnels pour qu'il lise non seulement l'interview de Linn Renaud, mais qu'il voit aussi cet appel au président. Donc n'oubliez pas de lire votre journal. Je rappelle que pour celles et ceux qui ne veulent plus de journal papier, vous pouvez demander à le recevoir évidemment sur votre mail. Vous demandez ça tout simplement à l'ADMD ou à votre délégué. Et bien aujourd'hui, on a une petite interview qui va qui va suivre et je voulais vraiment remercier Damien Paire qui est un infirmier libéral, mais qui a eu un parcours hospitalier. Il va nous parler de ce parcours, de ce qu'il a vu sur la fin de vie et puis bien sûr de la nécessité d'écrire des directives anticipées. On l'écoute. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir dans ce talk show du lundi. Donc on m'a demandé de répondre à quelques questions. Donc je vais déjà me présenter. Je m'appelle Damien, j'ai 34 ans et je suis infirmier. Alors j'ai choisi de rejoindre l'ADMD parce que la question de la fin de vie me questionne beaucoup. On la rencontre souvent au milieu hospitalier et aussi à domicile. Et j'ai envie vraiment de m'investir dans cette lutte pour défendre les droits de mourir dans la dignité. Effectivement, à l'école d'infirmiers, pendant nos cours, on aborde le sujet, on en parle, on a des cours, on aborde les lois, on regarde des films, on en débat entre nous. Mais une fois qu'on est professionnel, qu'on est en service, on n'en parle plus. On en parle quand un patient ne va pas bien, quand un patient est en fin de vie. On en parle en équipe, on en parle d'ensemble, mais ça ne va pas plus loin. Il y a beaucoup de travail à faire, mais en tout cas, ça ne va pas plus loin quand on est dans les services. Les patients connaissent leurs droits, mais pas suffisamment. C'est-à-dire que souvent, la personne de confiance est renseignée à l'entrée du patient dans le service, mais les directives anticipées ne sont jamais abordées avec le patient. La majorité des patients n'ont pas de directives anticipées, donc il est difficile de les respecter quand elles n'ont pas été posées sur le papier. Je ne sais pas que c'est un tabou, parce qu'on en parle, mais je pense qu'on n'en parle pas assez. Ce n'est pas suffisamment développé. On aborde le sujet, comme je vous ai déjà dit, quand on arrive devant un patient en fin de vie, mais on n'en parle pas assez. Ça ne va pas plus loin. On n'en parle pas forcément avec les médecins. Ça reste une discussion très sommaire. Ça ne va pas plus loin. Non, elle n'est pas suffisante. La sédation profonde, souvent, elle est mise en place. Ça se fait. Mais c'est déjà mis en place quand le patient est déjà souvent dans un état semi-comateux, inconscient, qui souffre. Et souvent, la famille est là déjà depuis quelques heures parce qu'ils savent que c'est bientôt la fin et que le médecin décide de mettre la sédation profonde. Mais souvent, c'est déjà trop tard. Le patient ne donne pas forcément son avis parce qu'il est déjà dans un état comateux pour l'avoir vécu au niveau professionnel et personnel. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas mis en place assez tôt. C'est souvent au dernier moment. Une fois que la sédation profonde est mise en place, dans les 24-48 heures, le patient décède. Mais je pense qu'il y a un gros travail à faire pour qu'elle soit mise en place avant et surtout pendant que le patient est encore conscient et qu'il puisse dire réellement ce qu'il souhaite, si elle souhaite être mise en place ou pas. Voilà. Merci de m'avoir accueilli pour cet échange. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à Damien pour ce témoignage qui est à la fois très émouvant et très réaliste de la part d'une personne qui travaille évidemment auprès des patients et qui connaît le système hospitalier. Alors, ce talk du lundi est terminé. N'oubliez vraiment pas de faire votre photo et de publier sur vos réseaux sociaux. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas les gestes barrières et n'oubliez pas que la DMD est toujours à vos côtés. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada